Bonjour Fréseur, bienvenue sur ce bord. Le témoignage de ce monsieur du nom de Djibreko est vraiment hors du commun. Il va nous parler de sa vie, comment elle a rencontré tout le saga, comment elle a été dans le monde et comment elle a fait sa rencontre avec lui suite à une maladie. Il ne saurait pas qu'il souffrait d'une insuffisance rénale. Écoutons le tel commencement. On va nous expliquer sa rencontre déjà. C'est parti. Le président, c'était dans une boîte de la place. Quand tu dis le président, tu parlais de Doug Saga, la légende. C'était dans une boîte de la place. Mon ex-patron Kenzo Cashmoney, il venait d'arriver tout fraîchement de Londres. Il a ouvert une boîte aux deux plateaux qu'on appelait le Bentley's. Et c'est là-bas que j'officiais avec DJ Inos et tout ça. Et donc Doug Saga arrive de Paris. Il était, il est arrivé de Paris et nous on était en cabine. Et donc quand il est venu, il nous a dit qu'il a un nouveau concept qu'on appelle le décalé chinois. Donc je dis, ah, ça c'est quel décalé ? Décalé chinois ? Les Chinois ont un décalé aussi. Il dit à mon petit, tu vas me voir qu'on me danse. Donc voilà, il faut, il faut que tu remets le beat. Il faut que maintenant tu prennes le micro. Donc à 7h, à 2h du matin, c'était l'heure où on faisait le vrai pharo, c'est-à-dire les londonniens, parisiens. Voilà, là tout le monde vient montrer les habits. C'était le coupé-décalé de l'époque. Et voilà, à 7h, on a mis le beat. J'ai pris le micro et j'ai commencé à chanter, à chanter. J'ai cherché comment fait l'animation du décalé chinois. Il danse, mais il n'y a pas le décalé chinois. Donc après, je ne sais pas, c'est une inspiration. Tu as regardé le film avec David Karadine. Et donc, c'est comme ça, Tu peux te rappeler ça ? Est-ce que tu peux refaire ça ? Ah ça, c'est vraiment la belle époque. Et c'est là que tout est parti. C'est là que tout est parti. Et puis, on a commencé à tourner partout. D'accord. Brico, tu étais seulement proche de Doug Saga ou tu étais proche de la Jet Set ? Proche de Doug Saga d'abord. Après, il me présente à Moula, il me présente à Lino Versatier. Donc après, je deviens proche de toute la clique. Voilà comment ça se passe. Alors, Didier Brico, depuis quelque temps, tu souffres d'une insuffisance rénale. Oui. À quel moment tu sais que tu as une insuffisance rénale ? Ben, cette maladie, je pense que c'est une tension altérielle qui a été mal traitée. Et voilà, avec moins de sagesse, on est jeune, on a un peu mal à la tête. On prend des parastamols, on prend des doliprane. On fait de l'auto-médication. De l'auto-médication. Et ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas conseillé. Et donc, au lieu d'aller à l'hôpital, au fur et à mesure, ça passe, les maux des têtes passent. C'est une maladie aussi très silencieuse. Et donc, voilà comment ça commence. Voilà, avec une mauvaise hygiène de vie. Voilà, parce que nous sommes tous jeunes. On fait le show, on gaze, on rentre à 4h du matin. Il faut manger après le show. Voilà, tu ne te reposes pas bien. Et tout ça, voilà comment j'ai fait un AVC. J'avais 24 détention. Waouh. Voilà. Et grâce à Dieu, je n'ai pas de séquelles. Mais je tombe malade, je suis hospitalisé dans une clinique. Et là, on traite un peu la tension et descend. Après, je fais encore un deuxième AVC. Et voilà comment la maladie se déclenche. Comment tu as vécu tes premiers jours de cette maladie-là ? Ouf, c'était… Je ne connaissais pas cette maladie. Et on me diagnostique à la clinique que je suis malade de l'insuffisance rénale et que je dois faire des dialyses. Moi, je ne crois pas. Je me dis que peut-être que c'est un mauvais diagnostic. Donc, je ne prends pas ça au sérieux. Je voyage. Je vais à Paris. Je reviens. Et voilà comment tout déclenche. Parce que là, j'ai le manque d'appétit. Je vomis. Je me dis que c'est un paludisme. Donc, je traite le paludisme. Bon. Et après, ça a déclenché. Là, j'ai le vertige. Voilà. J'ai perdu poids. Voilà comment j'ai tombé malade. Après, on m'hospitalise dans la même clinique. Mais ça n'a pas été facile. Voilà. Ça n'a pas été facile. Tu reviens de très, très loin, Brico. Tu as même fait trois jours de coma. Tu as passé même aux soins intensifs. Après, les trois jours de coma, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tes proches tu racontes ? C'était difficile pour ma famille, pour tous ceux qui étaient autour de moi. C'est une grâce que je sois en vie. Et quand je me réveille, je me demande où je suis. Parce que j'avais, comme je disais dans une émission de La Place, j'avais même pas trois grammes de sang. J'étais tout blanc. Donc, le Seigneur a renouvelé ma vie. Il m'a donné du sang. Et aujourd'hui, j'apprécie la vie, pas comme vous. Parce que je suis malade. Et ma manière d'apprécier la vie aujourd'hui, elle est différente. Voilà. Chaque jour que je me réveille, je veux faire quelque chose de bien. Pendant ce temps, je suis sur cette terre. Et voilà. Je remercie toujours le Seigneur. Et ma vie aujourd'hui, elle a changé. Ma vie aujourd'hui, c'est un autre regard. Voilà. Ma vie aujourd'hui, c'est d'apporter du soutien. Ma vie aujourd'hui, c'est de sensibiliser. Ma vie aujourd'hui, c'est de faire de la prévention. Voilà. Ma vie aujourd'hui, c'est la vie des autres. Je veux avoir une bonne vie sur terre. Voilà. Faire du bien. J'aimerais savoir, Karim, avant que tu continues. J'aimerais savoir, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as changé ? Qu'est-ce que tu as arrêté de faire ? Qu'est-ce que tu faisais avant qu'aujourd'hui, tu regrettes, que tu ne fais plus ? J'ai écouté vraiment très bien cette partie-là. Ben... Tout à l'heure, tu as dit que ta vie, avant... Voilà. Parce qu'avant, on est jeunes. On était jeunes. On était dans le coupé décalé. Notre manière de vivre n'était pas saine. Tu faisais quoi, concrètement ? Ma famille. L'ego, l'alcool, la drogue. On fumait partout. Cigars. Voilà. On était parmi des vieux pères. Tu appelles des noms, mais ça décroche. Moi, j'étais le DJ du ministre Ahmed Bakayeko. Moi, j'animais chez lui à la maison. Je connais la famille. Tu comprends ? Voilà. J'ai animé chez des personnalités comme Jacques Anoma, Idriss Diallo, des grands noms. Malik Toé. J'avais les numéros dans mon téléphone. Tu as 21 ans. Tu touches de l'argent. Tu voyages. C'est beaucoup d'argent. Bien sûr. Le coupé décalé à cette époque, c'était autre chose aussi. Tu vois, les voitures, l'alcool à gogo. C'était une mauvaise hygiène de vie, Karine. Tu comprends ? Et tu as cet argent-là, tu ne penses même pas investir parce que tu es jeune. Tu te dis que quand ça finit, ça va revenir. Si ça finit, ça va revenir. Tu vois, et tu n'as même pas une pensée pour dire que tu peux faire une assurance maladie. Parce que l'argent-là, quand tu es malade, tu gères. Tu gères. Tu peux aller dans une clinique, tu te fais soigner. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, le corps, ce n'est pas le fait. Il ne faut pas l'épuiser. Parce que tu penses que tu es éternel. Vous avez entendu ça ? Quand je vivais dans ce monde-là, je croyais... Au moins éternel. Mais... Il faut faire attention dans la vie. Mais Dieu m'a monté que je ne suis pas éternel. Voilà, et puis c'est une grâce de tomber gravement malade comme ça. Et d'être en vie. On voit nos amis qui sont malades depuis qu'ils sont partis. Donc si tu as envie, c'est que tu as une mission accomplie. À quel âge ? Donc si tu as envie, c'est que tu as une mission à accomplir. Absolument. J'ai 37 ans. 37 ans. Voilà. Donc il faut enlever où j'avais 21 ans. Donc regarde la vie que j'ai vécue. Elle était trop accélérée aux zones. Je te parle de quelque chose. Je te parle de quelque chose. Moi, j'ai rencontré le président du Mali. J'ai rencontré Amadou Toumali Touré. J'ai rencontré le président du Tchad. Et à son âme, on était dans une sphère où tu penses que ton souris... Quand tu ris là, tu penses que tu as la même manière de rire que le président. C'était quoi la causerie, par exemple, que tu avais avec le président ? Toi, un gardien, un petit coupé décalé qui mousse. C'était quand tu parlais avec ton président à ce moment-là ? Vous parliez de quoi ? C'était des relations de papa-enfant. Et puis moi, j'étais un peu bruyant. Je m'en foutais. Tu te dis que ça va... Tu es orgueilleux. Quand on te parle, tu as un nez. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. J'apprécie la vie d'une autre manière. Il y a des jeunes qui vivent comme ça aujourd'hui. Donc, si je suis en vie, c'est pour dire à ces jeunes-là qu'on a fait ça. Mais plus que vous-mêmes. Donc, ce qu'on vous dit là, il faut écouter. Hé Seigneur Jésus, vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Qui est pour le contredire ? Qui est pour dire que c'est faux ? Moi, je l'ai vu, je vous dis que je l'ai connu. Lui, en ce temps-là, c'était le show. Coupé-décalé chinois. Coupé-décalé. C'était l'ambiance. Pour nous, on pensait que ce mode de vie là, c'était classe quoi. C'était ce qu'il y avait de meilleur. Parce que tout le monde était dedans. C'est ce que tout le monde faisait. C'était le modèle. Mais quelques années plus tard. Regardez. Le monsieur tombe malade. Et il découvre la réalité maintenant de la vie. Il béné-tu ? Parce qu'il est... Il a encore vie. Il apprécie la vie différemment. Parce qu'il vit une maladie. Que Dieu chasse cette maladie de son corps. Il m'effraie de se l'écouter. Quand on est jeune. Et que Dieu fasse la grâce de pouvoir avoir l'argent, rencontrer des grandes personnes. Que vous n'auriez pas su qu'un jour vous l'aille rencontrer. Tout ce que nous avons tiré de cela. Vraiment. Que cela soit bien gardé. Bien conservé. Et utilisé à bon litier. Ne gaspille pas toutes ces richesses. Toutes ces choses là. Les choses inutiles. Comme les grosses voitures. La drogue. La cigarette. La poisson. Les femmes. Ça, ce n'est rien. Ça, ça passe. L'outube, ce n'est pas d'avoir de grosses voitures aujourd'hui. Et ne plus en avoir des mains. Le gestion, c'est d'avoir tous les jours. Et comment tu vas faire pour avoir tout ça ? Il faut commencer d'abord par ranger ta vie. Tu dis, voici, le succès ne finit pas toujours. Si le succès est venu à toi, il faut s'en s'en pour. Essayer d'investir sur le bon terrain. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce qu'il y a de mauvaises terres. Donc, il commence d'abord par ranger ta vie. Et puis, que Dieu te parle, il aide à trouver un bon business où tu vas investir. Ce genre de vie où les gens se mettent à fumer la chicha, à fumer, à boire de l'alcool, à coucher avec la fille entre tes autres. Le résultat est là. Et le monsieur est là pour vous dire, écoutez, nous, il a fait plus que vous. Abandonner cette vie là. Avant qu'il ne soit trop tard. Dans l'une de nos vidéos passées, je vous ai clairement dit que j'ai été choqué de voir combien de personnes chènes sont mortes dans cette histoire de boutage. J'ai été même très choqué. Il a clairement dit aussi que être en vie aujourd'hui est égal à une mission accomplie sur la terre. Dieu a une mission pour vous. Vraiment, l'on vient à ce monsieur et que Dieu le protège davantage quoi. Pour que nous puissions le voir et découvrir en réalité cette vie là. Parce que quand vous êtes jeune, et c'est vrai. Quand vous êtes jeune, quand vous commencez à toucher l'argent, à toucher beaucoup d'argent, à toucher à des choses pareilles. Vous vous croyez puissant. Vous vous croyez invisible. Vous vous croyez supérieur à tous. Alors que chaque chose a une faim. Que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous donne la sagesse aux jeunes. Waouh. Ca va faire moi choquer. Que j'ai décidé de vous tourner tout seul. Au travail de cette vidéo. Témoignage puissant. Dites moi ce qu'on a pensé. Et je vous donne rendez-vous la prochaine. C'est parti.